Bonjour et bienvenue dans le Boss TV de Témagazine, nous sommes mardi, nous sommes sourds. Aujourd'hui le jingle a été réglé sur le son maximum et il va en falloir du son et du très lourd parce que notre invité du jour, vous allez le voir, est un joyeux luron qui nous tire les larmes de rire à chaque fois grâce à son humour ravageur de Didier Lambreau. Il y a Gérard Langue de pute en passant par Gilles Grospaquet ou Raoul Bittembois, ce génie absolu du déguisement s'est glissé dans la peau de personnages tout à fait charmants bien sûr à la grande époque de nulle part ailleurs. Mais si cet animateur slash humoriste slash présentateur slash acteur slash réalisateur slash producteur slash écrivain est sur ce plateau aujourd'hui, c'est bien parce que Pinduitre a décidé de ressortir sa gaule pour taquiner cette fois-ci la Grande-Bretagne. Bonjour Antoine de Cône. Bonjour ! Ça va ? Il paraît très fort. Mais là il faut. Comment ? Donc il faut qu'il se lâche, c'est ça ? Un peu. Il se lâche. Il faut qu'il se lâche. Je recitais évidemment un de vos personnages légendaires, Pinduit, parce que vous présentez un nouveau numéro de la Gaule d'Antoine. Ce sera mercredi, demain à 21h sur Canal+. Cette fois-ci, pas de région française à découvrir. Vous allez traverser la Manche pour vous rendre en Angleterre. Est-ce que la Gaule d'Antoine est aussi vigoureuse et puissante à l'étranger ? Encore plus. Encore plus. Évidemment, il est bien voyagé. Et une province française, sauf à considérer que l'Angleterre est une province française. Je pose ça. On pourrait, on pourrait. On pourrait. Ça le fut il y a très longtemps. Venez-vous, Guillaume le Conquérant. Absolument. Beaucoup ont essayé Napoléon. Beaucoup, effectivement. Et n'est pas loin. Donc, oui, c'est des cousins. Mais la Gaule est meilleure quand on pénètre un endroit qu'on connaît moins, comme ça, ou pas, Antoine ? Je vous pose la question. La Gaule est-elle meilleure, comme ça, quand on pénètre un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on connaît moins ? Alors, c'est moi que j'ai beaucoup pénétré l'Angleterre. Oui, c'est vrai. Si je voulais rester sur ce registre, parce que je la fréquente depuis l'âge de 12 ans. Vous êtes un vrai fan, c'est vrai. Il faut le dire. Et je me sens très proche des Anglais. Quand je dis que c'est des cousins, je suis très sérieux. Je les aime d'amour. Donc, on s'est dit qu'à l'occasion, à cause ou grâce au Brexit, s'il arrive, s'il arrive, s'il arrive à arriver, ce dont on commence à douter, c'était pas mal de faire une espèce de lettre d'amour à nos amis anglais pour leur dire d'abord qu'on les aime, et puis qu'ensuite, on n'a pas du tout envie de les voir s'éloigner de nous. Et vous, vous n'avez pas envie de voir Antoine de Côte s'éloigner ? Ça tombe bien, il est là, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Nous sommes en direct sur lefigaro.fr, sur tvmag.com, sur la page Facebook de TV Mag. Nous sommes partout. Est-ce que vous regardez La Gaule d'Antoine ? Est-ce que vous êtes fan de cette émission ? Est-ce que vous avez envie de le voir aller dans votre région ? N'hésitez pas, lancez-lui vos invitations. Est-ce que vous aimez son ton si singulier qui n'appartient qu'à lui ? Est-ce que vous aimeriez le voir plus à la télévision, au cinéma ? Peu importe, ou moins. Il y a aussi des critiques, je fais à chaque fois Antoine, mais évidemment, on n'a jamais de critiques ici, c'est toujours bienveillant. En tout cas, vous posez toutes vos questions, toutes vos suggestions, tous vos commentaires, et il y répond après les news médias de Damien Canivès. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Antoine. On démarre ces news médias avec les audiences. L'équipe de France de foot jouait hier, elle a pulvérisé tout le monde. On va prendre des nouvelles de Damien. Je suis arrivé en disant, j'ai des petites nosées. J'ai des petites nosées, ça va mieux. J'ai été prendre un anti-vomitif, là tout va bien. J'ai essayé de tenir pendant une demi-heure. Vous avez pris de la coculine, comme les enfants en voiture, c'est bien. Exactement, pour l'instant, c'est ça. Un heureux des bêtes banqués, ça va bon, ça ? Vous dites ça parce que j'ai un peu mangé ce matin ? Vous avez caché quelque chose. Je prends très mal. Je vais à peu près depuis la dernière fois. Effectivement Nicolas, il y avait du foot hier soir à la télévision. Les hommes de Didier Deschamps affrontaient la sélection islandaise. Dans le cadre des matchs de qualification à l'Euro 2020, 6,1 millions de supporters ont applaudi la victoire des Bleus. 4 buts à 0, ce qui représente 24,9% de part d'audience. C'était sur M6, on le rappelle, parce que maintenant les matchs sont 1 sur TF1. Exactement, donc c'est un score qui montre une nouvelle fois la popularité de l'équipe de France et qui permet surtout à M6 de devancer largement les bracelets rouges de TF1. La série française n'a pas non plus à rougir de son audience d'ailleurs, puisqu'elle gagne, malgré la concurrence redoutable, quelques téléspectateurs sur une semaine. 4,8 millions de fidèles se sont rassemblés devant cette fiction française. 22,2% du public, ce qui a un score quand même très bien pour une fiction qui se trouve face au football. France 2, qui parvient aussi à monter sur la troisième marche du podium grâce au lancement de la deuxième saison de Trappes. Et enfin, on termine avec W9, qui parvient à dépasser le million grâce au film d'action intitulé Une journée en enfer, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Vous êtes trop jeune, c'est Die Hard 3, pour les vrais fans de Bruce Willis. C'était sa 212e diffusion. Absolument. Et ça fait toujours plus d'un million. C'est quand même assez incroyable. Vous êtes un fan de foot, Antoine, vous suivez le sport à la télé. J'adore, j'adore. Surtout l'équipe d'Islande. Oui. C'est vrai. Qui s'appelle Tousson, donc c'est assez facile. Mais en parlant de sport, parlie-nous un peu de ce festival du fromage roulant qu'on va découvrir notamment dans la... On parle de vrai sport cette fois-ci, on laisse le foot de côté. C'est une tradition anglaise qui consiste, c'est dans un village, je crois, du Chestershire. Chestershire. Qui consiste à prendre des meules de fromage et à les faire rouler sur une pente, la pente d'une colline assez abrupte, et de courir très très vite. Derrière, il ne faut pas se faire rouler dessus par la meule, à moins que ce soit la meule qui soit devant. Je ne sais plus, ça n'a aucune importance. C'est impossible de la rattraper cette meule, d'ailleurs. C'est assez difficile, oui, c'est assez dangereux. Et là, pour le coup, c'est tellement bonjour que j'ai envoyé M. Poulpe. Ah, très bien. On va voir les images, évidemment, dans quelques instants. On continue, Damien. On a des nouvelles de Jean-Luc Lemoyne qu'on avait complètement perdu. Exactement, ça faisait plus de trois mois que Jean-Luc Lemoyne avait disparu des écrans radars. En cinq années, on se demandait ce qui se passait. Moi, je cherchais partout dans la rue. Cyril Hanouna ne donne jamais de ses Noël en plus. Exactement, mais maintenant, on a des nouvelles. On est dans l'église aujourd'hui, où est-ce que c'est le moine ? Exactement, chaussée au moine aussi. L'ancien chroniqueur de Touche pas mon poste, parce que vous savez qu'il a officié dans Touche pas mon poste au côté de Cyril Hanouna pendant sept ans. C'est pour ça qu'il avait disparu. Exactement, c'est vrai qu'on n'avait plus de nouvelles parce qu'il avait mis fin à sa collaboration en décembre dernier. Il l'avait annoncé d'ailleurs à travers un message posté sur son compte Instagram. Et hier, nous avons appris que l'humoriste allait bel et bien rebondir. Il participera cette semaine à deux émissions des grosses têtes sur RTL. Alors, s'agit-il d'un simple galop d'essai ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable collaboration à long terme ? Ça, l'avenir le dira. L'avenir le dira. Ils en testent beaucoup en ce moment des sociétaires des grosses têtes. En tout cas, ce qu'on peut préciser, c'est qu'il retrouvera donc Laurent Ruquet, avec lequel il avait autrefois collaboré, notamment sur Europe 1 dans l'émission. Non, on ne peut collaborer, vous l'avez dit. Voilà, collaborer, exactement. C'est bien, Damien, là, on sent que ça arrive. D'accord, j'ai essayé de me contrôler. Ne me faites pas penser, Nicolas, s'il vous plaît. C'était dans On va se gêner sur Europe 1 et puis ensuite, c'était sur France 2, dans On a tout essayé. Et celles qui veulent recroquer du Jean-Luc Lemoyne, eh bien, ils pourront le faire. Ce sera sur la chaîne L'Équipe, ce sera le 1er avril prochain. Il sera invité de l'émission La Folle Équipe. Vous animez aussi tous les jours une émission de radio, Antoine, qui s'appelle Popopop. C'est à 16h, c'est sur France Inter. Et vous êtes juste en face de ces fameuses grosses têtes de Laurent Ruquet. Et comment on existe face à un monstre d'audience comme ça ? On ne se pose pas la question. Je crois qu'on fait des choses très différentes. Donc, on n'essaie pas de concurrencer les grosses têtes. On n'est pas du tout dans le même registre. Donc, c'est ce qu'on appelle des offres différentes. Voilà. Et on s'en sort plutôt bien parce qu'apparemment, on a beaucoup de monde qui nous suit. Et les audiences sont effectivement très bonnes. On termine avec Yvrenier. Ah oui, Yvrenier. On a essayé de retracer une nouvelle histoire judiciaire à la télévision. Effectivement, en fait. Il avait parlé d'Yvrenier. Pas encore. C'est effectivement le fait divers. C'est vrai que c'est un univers qui lui plaît beaucoup, Yvrenier. Car selon nos confrères de télé-loisirs, à l'occasion du festival Cérimania à Lille, il a déclaré qu'il allait réaliser un téléfilm pour TF1 portant sur l'affaire Michel Fourniret, que l'on surnomme également l'Ogre des Ardennes. Alors, pour rappel, cet homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de cette femme. L'année dernière, alors que les caméras étaient davantage braquées sur un autre tueur présumé qui était Nordal Lelandais, il a avoué deux autres meurtres. Donc, cette affaire est vraiment d'actualité. Et on va préciser aussi que ce n'est pas la première fois qu'Yvrenier s'intéresse à des affaires judiciaires de ce type, puisque début 2018, il s'était attaqué à l'affaire Patrick Dils. Et enfin, plus récemment, il s'était aussi intéressé à l'affaire Jacqueline Sauvage, qui était magistralement interprétée par Muriel Romain. Et on avait cartonné en audience à 8,6 millions. Exactement. Et ça avait fait 8,6 millions de téléspectateurs en replay, si on compte les replays avec. Donc, c'était absolument formidable. Vous qui êtes comédien, Antoine, est-ce que c'est le genre de rôle qui ne type pas Jacqueline Sauvage, qui pourrait vous brancher, c'est-à-dire de jouer Fourniré, comme ça, un tueur immonde, un personnage absolument... De jouer des méchants, évidemment. Vous savez, quand on est enfant et qu'on commence à jouer, on préfère toujours le rôle du méchant à celui du gentil. C'est un peu ennuyé, les gentils. Oui, mais alors, les groupes psychopathes, oui, c'est intéressant. Évidemment, évidemment, bien sûr. On se souvient de Thierry Frémont, qui avait fait aussi le rôle de... Comment il s'appelait déjà ce tueur de... Comment il s'appelait déjà ce tueur de... Francis Homme. Francis Homme, voilà, exactement, qui était impressionnant. C'est vraiment très fort. C'est tout pour aujourd'hui ? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres. On est feel good ici. Une meilleure santé. Ça va mieux. Tout de suite, place à la grande interview du Boss TV. Toutes vos questions et tous vos commentaires avec Antoine Lecône. C'est tout de suite. La Gaule Save the Queen, c'est le numéro spécial de la Gaule d'Antoine que vous retrouverez demain soir à 21h précis sur Canal+. Antoine, vous avez fait, je crois, 5, 6 régions françaises déjà. Pourquoi avoir décidé de vous expatrier pour celle-là, au-delà de votre amour inconsidéré pour les Anglais ? Simplement parce qu'on s'est dit avec nos amis de Canal que c'était un événement majeur qui était en train de se produire. Le Brexit. L'éventuel départ de l'Angleterre de l'Union européenne. Et que, voilà, eu égard aux liens étroits qui munissent à ce pays, il était logique qu'on fasse un petit pas de côté. Ce n'est pas la vraie reine qu'on voit à l'écran, je le précise. Non, non, c'est un sosie de la reine. Voilà, effectivement, avec qui vous vous versez. On vous a trompé, Antoine. Mais si, c'est la vraie reine. Tout est vrai dans cette émission. Et donc, voilà, c'était, oui, c'était l'occasion à faire le larron. Et quel genre de personnages on va découvrir dans cette émission ? Eh bien, comme toujours dans La Goule d'Antoine, on essaye de faire un portrait, un instantané de la région, donc là, en l'occurrence, du pays qu'on traverse, à travers des personnages qui sont un peu excentriques, un peu différents, qui donnent un pouls du pays ou de la région, au moment où on la traverse, mais différent de ce qu'on voit habituellement dans les émissions dites patrimoniales ou les reportages plus classiques. On va avoir notamment Johnny Mou, qui est la reine d'un bar queer. On va avoir une fan de la famille anglaise, la plus grande fan existante, j'imagine, en Angleterre. Le point commun de tous ces personnages, c'est quoi ? Le point commun, c'est leur excentricité, en fait. C'est leur petit décalage par rapport à la norme. Mais en fait, quand vous faites la somme de tous ces personnages, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, les catcheuses de Listend, Johnny Woo, les gens qui militent contre le Brexit à travers leurs chiens, en manifestant avec leurs chiens, des comportements un peu... Quand vous faites la somme de tout ça, vous vous rendez compte que ça fait un portrait de l'Angleterre, d'une autre Angleterre, pas d'une Angleterre inversée, mais d'une Angleterre qui existe, qui est aussi puissante que celle qu'on connaît officiellement, et qui est juste un peu... qu'il faut aller les chercher, quoi. Et tous ces gens que vous avez rencontrés, comment ils le vivent, le Brexit ? J'imagine, la plupart ont été choqués. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés, je n'ai pas rencontré un seul partisan du Brexit. Mais c'est fou, on se demande qui a voté pour ce Brexit, finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont voté. Simplement, ça a été un vote qui a été fait à un moment où il y avait tout ce climat anxiogène avec les histoires des migrations. Et qui a été entretenu par Nigel Farage et tous les pro-Brexit. C'était un vote... En fait, on se rend compte, quand on connaît un peu l'Angleterre et qu'on se promène en Angleterre, que les villes sont tout à fait anti-Brexit et que c'est vraiment les campagnes, l'électorat traditionnel, c'est-à-dire celui qui a la trouille, qui s'est manifesté et qui a voté en priorité pour le Brexit. Mais on sait que si le vote devait être fait, ce qui est étrange, parce que c'était un référendum, donc les gens ont voté, ils ont voté, ça ne se passerait pas de la même manière. Ce qui fait qu'il y a ce soulèvement. Vous avez encore vu ce week-end ce qui s'est passé à Londres. C'est incroyable. Son Brigitte a encore décalé jusqu'au 30 ans. C'est une rencontre aujourd'hui de l'étendue des dégâts. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe, au-delà de votre admiration pour les Anglais, Antoine. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les Européens. Je crois toujours à la parole de Churchill. Tant qu'on est unis, on est forts. Et si on se divise, on s'écroule, évidemment. Damien ? Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefiguro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Antoine Decaune. Alors on a Jean-Charles qui est avec nous, Valentin, Julie, on vous embrasse tous. Et une question de Renaud, qui souhaite savoir quelle est la tradition la plus absurde en Angleterre que vous admirez par-dessus tout ? Il y en a un paquet. Et on en verra beaucoup aussi demain soir. Les sandwichs au concombre. Non, ce n'est pas une tradition. Le thé, qui est étrange, qui est vraiment un rituel indéboulonnable. Le pub. C'est vrai. Le passage par le pub, fin de journée. Obligatoire. C'est-à-dire cette espèce de respect pour la couronne aussi. Oui. Cette admiration aussi, vous en avez rencontrée. Qu'il l'aime, qu'il la déteste. Il y a, c'est une institution que peu de gens remettent en cause, en fait. Alors que, bon, c'est complètement décalé par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en même temps, c'est justement quelque chose qui... Qui ancre leur pays, en fait, quelque part. Qui lui donne une identité, qui souligne sa différence, qui coûte très cher, tout le monde. Qui n'est jamais remise en question, d'ailleurs. Non, c'est un paradoxe. Et ce paradoxe-là perdure, ne bouge pas. Votre amour pour les Anglais, il date, j'imagine aussi, de votre époque rock'n'roll et vous êtes un enfant du rock. Le côté excentrique des Anglais, évidemment, en musique, on ne peut pas en parler, ils ont une influence tellement énorme. C'est ce côté-là que vous avez toujours admiré chez eux ? Ce côté, ce lâcher prise par rapport à ce qu'on peut trouver en France ? Oui, non, ce n'est pas tellement ça. Moi, j'ai grandi, donc, je ne vous rappelle pas mon âge, mais j'ai grandi à travers ces années... Merci. À travers ces années 60... Et il y a plein de gens qui disent, non, Damien, a menti, je vous assure. À travers ces années 60, où vraiment, c'était la musique anglaise, la pop anglaise était dominante. Il y avait évidemment les Beatles, les Stones, tout ce qui se passait en Angleterre. Et du coup, j'ai grandi dans cette pop culture-là. J'ai pratiquement appris à parler anglais à travers les Beatles. Les paroles des Beatles, la musique en général. Et puis, de manière plus générale, ce que racontaient les Beatles, leur approche du monde. On retrouve plein d'éléments de Lewis Carroll, ce sens du non-sens, de l'absurde, d'un humour très perché, ce goût du déguisement, de la surprise permanente. Voilà, je me retrouve tout à fait là-dedans. Donc, oui, ça m'a formé. Ça m'a déformé, si vous voulez. Et pareil, parfois même déformé. Est-ce que vous pensez que cette espèce d'euroscepticisme qu'il y a en ce moment, je reviens à une considération un peu plus générale et qui progresse en même temps en France, enfin en Europe, que les mouvements populistes. Et là, ce qu'on voit, ça représente un danger, notamment le Brexit en est une illustration, évidemment. Il n'y a pas que chez nous. Oui, oui, en Hongrie, en Turquie, dans d'autres pays. Oui, oui, en Italie. En Italie, oui. Évidemment que c'est un danger, c'est un des gens. Un danger, un des gens, j'ai dit ? Un des gens. C'est un des gens, oui, oui. C'est un des gens, un danger des gens. Un danger dans l'enfer. C'est un danger parce qu'évidemment, tous les replis me semblent dangereux. Je pense qu'il faut au contraire développer des... Alors, je comprends tout à fait les deux points de vue. Je comprends qu'il puisse être insupportable l'idée d'être gouverné par des gens à Bruxelles, des technocrates qui décident de tout ce qui doit se passer sur un ensemble aussi vaste et aussi différent que l'Europe. Je comprends tout à fait ça. Mais en même temps, dans le monde actuel, on est fort que si on est ensemble. Enfin, ça me semble être une évidence frappée au coin du bon sens. Donc, il faut préserver ça. Il faut préserver cette puissance-là. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui s'inscrit pour vous là-dedans ? Ou c'est autre chose ? C'est une colère sur un instant présent ? Non, c'est encore autre chose, les Gilets jaunes. Il y a une vraie défiance par rapport au pouvoir, à l'élitisme aussi. Oui, au pouvoir. Mais il y a surtout ce fossé qui s'est creusé depuis des années, des gens qui ont été vraiment laissés pour compte, qui sont maltraités, qui peuvent dire qu'ils gagnent mal leur vie et qui ont l'impression d'être délaissés, plus écoutés, plus entendus. Et d'un seul coup, ça pète. Ça m'étonne même que ça ne soit pas survenu avant. Ah oui, à ce point-là ? Oui, oui. Je pense que c'est un mouvement de fond. Ce n'est pas juste un petit épiphénomène avec des gens qui râlent. Comment vous le ressentez, vous, Antoine, vous avez mal à votre gaule un peu en ce moment ou pas ? Est-ce que j'ai mal à ma gaule ? Oui, j'ai mal à ma France, j'ai mal à ma gaule. Avec un gème à jusque-là, on le rappelle toujours. Oui, je pense que c'est un pays qui traverse des secousses assez profondes. Mais je crois qu'elles sont vraiment profondes. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce n'est pas un truc de surface. Il faut entendre ce qui se dit en ce moment. Et partout, on l'a vu, la défiance à l'égard des médias, notamment des journalistes. Une profession aussi enviée que celle des politiques aujourd'hui. De la doxa. Oui, oui, je sais. Mais on est en partie... Enfin, je ne suis pas journaliste au sens propre du terme, mais on porte notre part de responsabilité là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger. Une fois de plus, il faut écouter, entendre ce qui se dit en ce moment. Ce n'est pas juste des gens qui râlent parce qu'ils ne sont pas contents. Il y a quelque chose de plus profond. Damien ? Oui, alors Sylvain, une question à vous poser. Alors évidemment, tout à l'heure, on parlait en introduction de votre participation à l'émission Nulle Par Ailleurs à la fin des années 80. Il souhaite savoir si vous pourriez reparticiper à une émission de ce type-là à l'avenir. Une émission en plateau comme ça, où vous venez faire des sketchs, c'est possible ? Anticiper ou animer ? Vous l'avez fait après Michel Deniso pour le bonjour-là. Honnêtement, les plateaux, j'en ai un peu marre, moi. C'est vrai ? Oui, parce que... Vous voulez vous balader un peu ? Les dispositifs télé avec le plateau, le public qui applaudit pour un oui, pour un non, y compris la pub. Je suis un peu lassé de ça. Les gens qui arrivent, qui sont stressés parce que c'est de la télé, c'est du direct, la lumière, etc. C'est trop artificiel pour vous, c'est ça ? Non, je l'ai fait, j'en... Voilà, je l'ai fait, je n'ai pas envie de refaire. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à aller, moi, sur le terrain à la rencontre des gens. Aller chez eux, dans leur biotope, discuter avec eux, qu'ils soient à l'aise et qu'on s'amuse ensemble. Voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Alors, ça fait plus de 30 ans que vous faites partie des murs de Canal+, cette chaîne... Le toit, on peut parler de toi. Voilà, vous avez construit quasiment les murs, effectivement. Et évidemment, cette chaîne a eu aussi sa peur de gloire. Elle essaie aujourd'hui de le rattraper. On a vu dans les derniers chiffres que Netflix avait dépassé les 5 millions d'abonnés en France et avait donc rattrapé Canal+. C'est une menace, Netflix, comment vous le voyez ? Vous l'avez déjà, vous regardez Netflix ? Oui, je regarde Netflix, évidemment. Je ne veux pas vous mentir. C'est la vraie menace pour une chaîne de télé, aujourd'hui, c'est ça ? Non, je crois que le paysage a tellement bougé, évolué ces dernières années que par rapport au Canal qu'on a connu dans la période dont vous parlez, les années 80 ou 90, vraiment, c'était un modèle alternatif et dominant parce que si on voulait autre chose, une autre proposition en matière de cinéma, de séries, de sport, c'était Canal et rien d'autre. Aujourd'hui, c'est monté partout autour et les offres sont différentes. Sur le même système d'abonnement payant, bien sûr. Sur le même système. Et il y a tellement de... Si vous voulez, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense que MyCanal, par exemple, c'est une proposition géniale. Sur MyCanal, vous avez un fond, un catalogue de séries, de films. De documentaires. De documentaires, c'est une mine d'or. Simplement, vous savez comment ça se passe. Quand il y a une plateforme qui monte, on ne parle que d'elle, donc c'est là qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut voir. Je pense que ça va se stabiliser et qu'une fois que ça sera stabilisé et que les cartes auront été bien redistribuées, tout le monde s'y retrouvera. Mais la télé... C'est un message d'espoir que je suis en train de... Non, absolument, je vais, mais vous incitez sur Canal VOD qui, effectivement, est un magnifique service. Ça veut dire que la télé linéaire actuelle, elle est condamnée. On voit, effectivement, que les audiences baissent, peu à peu, effectivement. Oui, parce qu'on continuera à se consommer. C'est-à-dire que là où Canal a été vraiment différent et révolutionnaire à une époque, c'est-à-dire quand Alain de Greff a inventé cette idée de talk show, c'est-à-dire d'émission où on mélange du talk et du show... Qui a été extrêmement pompée, imitée et qui s'est rediffusée après sur toutes les autres chaînes classiques. Ce qui était innovant à l'époque a pu être mis en balance par ce qui se passe ailleurs. Donc on ne parle plus de la même télévision aujourd'hui. Donc c'est très difficile d'utiliser les mêmes échelles de comparaison qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Oui, puis il y a 27 chaînes, 28 chaînes gratuites maintenant, ce qui n'était effectivement pas le cas à l'époque. Les talk shows aujourd'hui, qui ce soit ceux d'Yann Barthez, de Cyril Hanouna, d'Anne-Isabelle Lemoyne, ce sont des talk shows très différents. Vous trouvez que l'offre est suffisamment variée aujourd'hui, qu'il y a assez de choses comme ça ? Oui, je pense que ça va. Il y en a un paquet, oui. Vous voulez en rajouter, vous ? Non, pas du tout. Non, 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 c'est pour savoir comment vous les trouviez. Je pense que maintenant, il faut faire autre chose. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a la proposition entre ce que fait Hanouna sur C8, ce qu'ils font sur la 5, sur TMC, Yann sur TMC, il y a différentes sensibilités, l'offre est là. Donc maintenant, s'il y a quelque chose à inventer, et ne me regardez pas comme ça parce que ce n'est pas moi qui le ferais. Pas du tout. Il faut faire une contre-proposition, de la même manière que L'Une Barrière était une contre-proposition à ce qui se passait à l'époque. Donc, il faut voir maintenant, il faut inventer. Voilà, imaginez. Damien. Un défi de Fabrice. Est-ce que vous avez le numéro de José Garcia là, tout de suite, maintenant ? Vous le voulez ? Ça fait longtemps. On est vrai, on est vrai. Si vous pouvez nous le donner là, franchement, on l'appelle aussi toi. Ça m'ennuie de le donner en direct, parce que ça va redéclencher l'armageddon entre lui et moi. Les opérateurs téléphoniques n'en peuvent plus. Et puis, à chaque fois, il y a des galères. Vous avez dû changer votre numéro à cause de José Garcia, Antoine. Oui, c'est qu'à cinq fois. Mais c'est moi qui avais ouvert les hostilités. Oui, oui, je me souviens. La dernière fois, c'est... Et là, on en est où ? C'est qui le dernier ? Le dernier, c'est lui. Ah, c'était lui. Le dernier, il y a deux ans. Et vous, à l'enterrement de Philippe Gilles Lasse, évidemment. Je n'ai pas balancé son numéro à l'enterrement de Philippe Gilles Lasse. Non, mais vous lui avez fait un coup probable, évidemment. Non, non, la dernière fois, c'était au Grand Journal, justement, où je l'avais invité. Et on avait détruit le plateau. Oui, classique. Une bonne fois pour toutes. Et à la fin, dans la boîte à questions, il avait insisté pour tourner le dos à la caméra, en parlant, et enlever son blouson. Je ne comprenais pas ce qu'il foutait. En fait, il s'était écrit mon numéro dans son dos. Ah oui, d'accord. Balèze, ça. Pour le public, pas mal. Ça, c'était balèze. Ça, c'était balèze. Il a payé très cher. On vous a vu aussi régulièrement, Antoine, dans le costume d'acteur au cinéma. Aujourd'hui, est-ce qu'avec les propositions fortes et incroyables qu'il y a à la télé, on le voit, la fiction française domine toutes les fictions étrangères depuis deux, trois ans maintenant, est-ce que vous seriez tenté d'un rôle dans une fiction unitaire, série ? Et est-ce que vous avez des projets dans ce sens ? Je serais tenté d'écrire et de réaliser une mini-série. Oui, d'accord. Voilà. C'est super. Vous en avez déjà trop dit. Canal Plus ? Ah, bah écoutez. Oui, ce serait… Canal un jour, canal toujours. Évidemment. Non, mais attendez, n'anticipons pas. Oui, j'ai ça en tête. Mais vous avez ce projet-là, oui. J'ai ça en tête dans les horizons de trois ans, quoi. C'est bientôt, alors ? Ah non, trois ans, c'est long. Il faut l'écrire, il faut… Mais vous avez déjà le concept en tête, ça veut dire. Ah oui, pour l'avoir en tête, je l'ai en tête, oui. D'accord. Très bien. Dans le concept en tête, on s'était dit qu'on ferait une question tournante. Ah, une tournante. Oui, c'est une tournante, c'est-à-dire. On fait une question tournante, vous me posez une question et je réponds. Alors, j'ai une très, très bonne question, monsieur, parce que vous allez pouvoir justement tenter d'éviter, je ne peux pas vous laisser partir sans la question que tout le monde se pose, Alexandre Astier a attaqué le tournage de Kaamelott. Enfin, au cinéma, vous tenez le rôle de Dagonet pendant plusieurs saisons, un personnage également mythique. Quand est-ce que vous allez retrouver Alexandre Astier sur le tournage ? Quand est-ce que c'est prévu ? Quel est votre rôle ? Dites-nous tout. Alors, je vous réponds, mais on tourne. Allez-y, tournez. 3, 2, 1. Allez, vous tournez. Oui, c'est... Vous tournez aussi, moi, je tourne aussi. Allez, vous tournez, vous tournez. C'est évidemment le rôle de Dagonet, et moi, je pars tourner lundi prochain. Non, vous tournez lundi ? Vous tournez 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Voilà. Génial ! Maintenant, je pense que je vais dégueuler à mon tournage. Vous êtes prêts ? Ça, ça va être fait. Donc, vous tournez Dagonet, ça y est, c'est sûr. Oui, c'est pas un scopo. Non, je sais, je sais, mais on attendait ça depuis tellement longtemps. A priori, Dagonet, mais... On connaissait Alexandre, hein ? Oui, oui. On découvre le rôle. On sait jamais, oui. Quand c'est fait. Non, mais je sais quand je tourne. Bon, eh bien, super, bonne nouvelle. Damien, on termine, on est déjà au bout du temps additionnel. Allez, comment ça, déjà ? Les questions... Oui, c'est déjà passé, ça passe trop vite, Antoine. Il est déjà 11h. Mais on ne s'est rien dit. 25 minutes, ça a duré. Une dernière question de Carole, qui souhaite savoir comment avez-vous trouvé Cadmérade lors de la cérémonie des Césars ? Vous l'avez présenté pendant longtemps, entre 1996 et 1999, je crois. Vous continuez de regarder, j'imagine ? Oui, mais j'étais dans la salle, même. Oui, vous étiez dans la salle. Vous l'avez trouvé comment, Cadmérade ? Écoutez, il a fait vraiment tout ce qu'il pouvait. C'est vrai. Face à une salle difficile. C'est combiné. Face à une salle difficile. Et puis non, il a essayé de faire autre chose, de commencer direct avec du show, et puis de la jouer un peu de rose. Je suis président, je suis là, sans être là. Ce qui était un ton, une tonalité qu'on n'avait pas encore explorée. Et c'est cad. Il n'y a que cad pour faire ça. Personne ne peut le jouer à sa place. Moi, j'ai un souvenir de Cad au César Génial, quand il avait déboulé sur scène, une fois que je présentais, en se vautrant et en écrabouillant son pupitre. C'était énorme. Tout le monde s'est témoigné si c'était vrai ou pas. Vous le referiez ou pas, les Césars ? Les Césars, je le ferai une dernière fois, si on me le demande. Oui, une petite dernière fois pour le faire. Oui, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué, cette histoire. C'est tellement arrivé à sortir ce paquebot des ossomatres, des cérémonies officielles. Oui, c'est très, très dur. Et du coup, à chaque fois, c'est un challenge. Et parfois, on n'était pas loin d'être satisfait. Mais comme je suis un éternel insatisfait, il faut que... Il faudrait encore une dernière fois tenter le coup. Bon, en fait, si on me le demande avant le déambulateur. Oui, oui, absolument. Il y a encore du temps. Antoine Lecône est en pleine forme, comme vous le découvrirez demain soir sur Canal+, à partir de 21h, la Gaule save the Queen. Cette fois-ci, il est parti en Angleterre. Un numéro à nœud, franchement, pas raté. Merci beaucoup, Antoine Lecône. Merci d'être venu nous voir. Damien, nous, on sera là demain à la même heure. Oui, avec l'animatrice d'une émission de télé-réalité sur TFX. Il s'agit de 10 couples parfaits. Voilà, elle va prendre les règles de la nouvelle saison. Il s'agit de Gaule, une fois de plus. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un pays, mais de vrais Gaule. Il s'agit d'Elsa Fayer qui viendra nous voir sur ce plateau pour nous parler de cette émission de télé-réalité. Oui, on va dire son nom, s'il vous plaît. Elsa Fayer. Elsa Fayer, qui présente toutes les émissions de télé-réalité sur TF1 et TFX. Oh, j'ai hâte. Voilà, 10 couples parfaits. À mon avis, c'est pour vous. Merci beaucoup de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage ST' 501